Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet gourmand, c'est-à-dire celui des bonbons. Je vais faire un tour sur ceux qui sont fabriqués par les industriels et qui sont vendus dans le commerce et ensuite vous donner des idées pour en faire chez vous et qui seront bons et gratuits. Ils seront bien meilleurs pour votre santé et celle de vos enfants. Je vous montre cela. Alors, avez-vous remarqué qu'après avoir mangé des bonbons industriels, que certains enfants pouvaient devenir surexcités, que d'autres commençaient à éternuer ou bien avoir de l'asthme, que d'autres avaient la bouche avec des aphtes, que de plus en plus de personnes autour de nous, que ce soit les enfants ou les adultes, avaient des allergies en tout genre, sans compter le nombre de personnes qui sont surpoids et sous médication quotidienne. C'est tout à fait logique et normal. Lorsque l'on regarde la composition des bonbons industriels, mais aussi des produits fabriqués industriellement, dans lesquels nous retrouvons plusieurs types d'additifs, qui commencent par E pour Europe et qui continuent par un chiffre. Pour les colorants, avec des codes qui vont entre E100 et E180. Pour les conservateurs, qui ont des codes entre E200 et E297. Pour les antioxydants, entre E300 et E337. Sans oublier les émulsifiants, qui permettent de stabiliser les préparations, les exhausteurs de goût, qui rendent addictifs. Puis les édulcorants de synthèse, qui sont à l'origine de certains cancers. Franchement, ça fait rêver. D'ailleurs, je vous recommande ce petit guide, qui va vous aider à lire la composition des sachets de l'alimentation industrielle, et à déchiffrer ces codes. C'est un bijou qui éclaire sur la compréhension des étiquettes. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. D'ailleurs, pourquoi les industriels n'indiquent pas directement le nom de ces E à la place des codes, en indiquant les effets observés sur la santé, comme sur les boîtes de médicaments ? Sur les boîtes de médicaments, c'est obligatoire d'inscrire les effets secondaires. Pourquoi cela ne l'est pas ? Pour l'alimentation, par exemple avec l'inspertarme, qui peut générer des cancers. Je vais maintenant vous proposer des solutions simples pour régaler les grands et les petits, lorsque nous enlevons l'huile d'une douceur sucrée, et qui, elle, sera sans additif. Alors, pour les fruits, c'est possible de faire des bonbons fruits avec des pommes, des nachis, des mirabelles, des figues, des kakis, des poires. Et j'ai développé plus de détails sur les méthodes de transformation dans une vidéo dédiée à ce sujet. Je vous mets le lien dans la description aussi, plutôt en dessous. Pour transformer les pommes et les nachis, le plus adapté est d'utiliser un déshydrateur, soit électrique ou bien solaire. Pour transformer les mirabelles, les figues, il est intéressant d'utiliser des lozes, comme celle-ci, ou ardoises, qui ont l'avantage de ne demander aucune énergie électrique, mais juste d'utiliser le soleil lorsque c'est le bon moment, c'est-à-dire en été, lorsqu'il fait très chaud. Petite astuce pour les prunes et les mirabelles, vous pouvez utiliser ce type de dénoyoteur qui vous aidera à la fois à retirer le noyau et à les couper à la bonne dimension. C'est-à-dire, vous placez votre prune ici, vous appuyez, ça enlève le noyau et en plus, ça le découpe en quatre. C'est génial. Pour les figues, vous pouvez les découper en étoiles, c'est rapide et facile. Pour le séchage ensuite, et en plus de ça, ça fait des étoiles de mer et c'est très joli. Pour transformer les kakis, qui se fait plus en hiver, car c'est un fruit qui arrive en fin d'année, vous pouvez réaliser ce qu'on appelle des cuirs de fruits en mixant les kakis et en les laissant sécher au-dessus d'un poil, par exemple, d'un poil à bois. La figue, c'est un fruit qui, lui aussi, a une texture adaptée pour faire des cuirs de figue. L'avantage de toutes ces solutions, c'est que ça permet d'avoir des fruits séchés qui sont bien sucrés et qui remplacent facilement les bonbons au goût concentré. Leur fabrication demande également peu d'énergie et en plus, c'est local. Et ça vient du jardin, donc pas besoin de transport. De même, aucun emballage nouveau n'est nécessaire puisqu'ils sont conservés dans des pots en verre de récupération ou des boîtes en métal. Chez nous, nous plaçons ensuite nos stocks de bocaux en verre à l'abri du soleil direct pour une bonne conservation qui se fera sur plusieurs années. Pour les fruits, vous pouvez en trouver gratuitement à la fin des marchés avec des fruits très mûrs et parfois un peu abîmés mais qui feront largement l'affaire. Ensuite, des voisins peuvent en avoir de trop et vous en offrir. C'est d'ailleurs ce que nous faisons autour de nous. Vous pouvez également proposer un échange aux personnes qui ont beaucoup d'arbres fruitiers chez eux, c'est-à-dire de ramasser leurs fruits, de les transformer gratuitement et ensuite de partager avec eux les fruits séchés. Franchement, en étant créatives, nous trouvons toujours des solutions. En plus, avec ces bonbons, c'est du sucre naturel. Ce sera, oups, bien meilleur pour votre santé que le sucre raffiné. Avec toutes ces solutions simples à la portée de tous, vous pouvez vous régaler et vous faire plaisir ainsi qu'avec vos enfants et petits-enfants. Vous aurez au final des bonbons figues, des bonbons mirabelles, des bonbons kaki, des bonbons prunes. Que du bonheur ! Ne comptez pas sur l'État pour vous protéger des produits nocifs de l'alimentation industrielle. Il suffit de ne pas en acheter. C'est nous qui avons le pouvoir de changer les choses car sans consommateur, ces produits vont disparaître. Les industriels sont dépendants de nous et des achats que l'on fait auprès d'eux. Et comme disait Coluche, il suffit que personne n'achète pour que ça ne se vende pas. De notre côté, nous aimons manger durant nos randonnées car c'est léger et énergétique. En plus, c'est bon. Et durant l'hiver, nous avons dans nos stocks toujours des fruits pendant la saison froide. Nous aimons également en offrir autour de nous et ça fait plaisir à notre entourage. Mon neveu adore les bonbons mirabelles. Jacques, il se régale avec les bonbons figues. Voilà, ils sont là. Et aussi avec les bonbons pommes qui ont un côté un petit peu acidulé et qui leur donnent du peps. Pour ma part, je trouve les cuirs de fruits de Kaki, c'est ce que je préfère et que je trouve ça absolument délicieux. Ils ont l'avantage d'avoir une texture plus agréable que celle du Kaki frais. En plus, ça tient peu de place. Là-dedans, il y a à peu près 5 ou 6 Kaki. Et mes préférés, ce sont les bonbons poire. Pour moi, il n'y a rien de meilleur. Enfin voilà, j'espère que ces idées gourmandes vous seront utiles. Quel bonheur en tout cas de faire ses propres gourmandises sucrées pour les petits et les grands. Et j'en profite de faire un immense merci aux personnes qui nous soutiennent sur Tipeee pour le travail que nous faisons et qui permet à tous de devenir de plus en plus autonomes, libres et indépendants. Et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada